Monsieur le ministre, je suis très heureux, au nom de tous mes confrères, membres de l'Institut, de vous accueillir ici, à l'Institut de France, vous-même et tous ceux qui vous accompagnent. Vous vous en doutez, la France a suivi avec intérêt l'adoption de la loi sur la langue officielle et commune du Québec, votée fin mai par votre Assemblée nationale, et nous devons à cette décision législative votre présence parmi nous, puisque depuis le 1er juin, elle a créé le nouveau ministère de la langue française, dont vous êtes le premier titulaire dans l'histoire du Québec, cher M. Simon-Jolin Barrette. Ainsi, votre gouvernement s'assure que la pérennité du français demeure une priorité d'action permanente et invariable pour le Québec et pour tous les gouvernements qui s'y succèdent. Trois semaines plus tard, vous vous aussi déjà parmi nous. Cette rapidité nous honore doublement et elle nous oblige. Certes, la communication que vous allez prononcer s'adresse particulièrement à l'Académie française, et Mme Carverdancos parlera juste après moi, Académie française, gardienne du bon usage et de la langue française. Mais les cinq académies abritées à l'Institut de France sont toutes soucieuses de l'avenir du français et de la francophonie dans un monde globalisé, soumis à une communication américanisée et numérisée. Vous allez donc nous donner un exemple de fidélité et un exemple d'ardeur. Nous pourrons sans doute nous en inspirer dans notre volonté de promouvoir, valoriser, protéger notre langue, ce patrimoine que nous avons en commun. J'ai eu moi-même, Naguère, l'honneur d'être ministre en charge des questions de francophonie et de me rendre plusieurs fois au Québec et dans les régions francophones du Canada. Je garde un souvenir très vivace de mes rencontres, très chaleureuses, très stimulantes. Et j'ai vu là combien l'émulation et la coopération sur ces sujets sont sensibles. Nous faisons cause commune. Merci donc de nous éclairer et plus encore de nous influer un peu, de nous infuser un peu de votre détermination. Un vieil alexandrin que Corneille place à la toute fin du CIDE résume notre devoir partagé, fondé sur notre vieil héritage et sur votre énergie qui dure. Espère en ton courage, espère en ma promesse. Soyez le bienvenu parmi nous, c'est-à-dire chez vous. Monsieur le ministre, madame la déléguée générale, madame la sous-ministre, mesdames et messieurs, mes chers confrères, je vous salue en dernier, mais nos invités sont nos invités. Notre rencontre, celle du Québec et de l'Académie française aujourd'hui, illustre plus que tout discours notre communauté de destin. Nous partageons la langue française et autour d'elle, nos histoires se confondent. Mais vous avez le privilège de l'antériorité. En 1536, Jacques Cartier, encouragé par le roi François Ier, s'engageait sur le Saint-Laurent. Trois ans plus tard, le même roi décrétait par l'ordonnance de Villers-Cotterêts que la langue française serait la langue du droit et de l'État en tout son royaume. Un siècle plus tard, en janvier 1635, Richelieu fondait l'Académie française, tandis qu'hélas à Noël de la même année, Champlain, l'autre découvreur du Canada, s'éteignait à Québec. Maurice Druon a résumé cette histoire partagée alors qu'il recevait ici, ici même en réception privée, ce qui est une rareté. Le premier ministre du Canada, le très honorable Brian Menoray, il lui dit, en cette année-là, 1635, le Canada cessait, de l'autre côté de l'océan, d'être une simple garnison pour devenir une nouvelle France, cependant que sur les rives de la Seine, la langue française cessait d'errer, de se chercher, pour devenir la langue structurée, claire, précise, qui est aujourd'hui partagée par 40 pays, dont le vôtre, au premier plan sur la planète. Que de moments mémorables avons-nous vécu ensemble ? Juin 1912, la ville de Québec accueille le premier congrès de la langue française au Canada. L'Académie délègue deux membres, Étienne Lamy et René Bazin. Étienne Lamy, c'est tout un symbole. C'était notre cinquantième élu, un futur élu, secrétaire perpétuel de l'Académie française. Dans son discours, Étienne Lamy souligna que le conquérant anglais avait su traiter les arpents de neige perdus par la France et leurs habitants avec intelligence. Je le cite. « Au lieu de vous habiller par contrainte en anglais, il a, plus ambitieux, paré l'Angleterre de vos mœurs, de vos traditions, de votre esprit français. Cet esprit dont la caractéristique première est votre attachement immuable au parler français. » En 1927, Québec célèbre le 25e anniversaire de la Société du parler français au Canada. L'Académie française est conviée et les responsables de la société lui écrivent « La société avait la même raison d'être que l'Académie, institution proche, parente, unie par un devoir commun, l'illustration de la langue française. » Et encore, en célébrant ensemble cet anniversaire, elle constate que la souveraineté intellectuelle de la France s'étend sur les bords du Saint-Laurent. Le cardinal Baudrillard, qui représentait à cette célébration l'Académie, salua la fidélité du Québec, du Canada à la langue française, leur intransigeance à l'encontre de tout affaiblissement ou traitement négligent de la langue, opposant le sort qui lui était fait au Canada et en France, je le cite, « Nous vous envions des manifestations telles que ce congrès ou la syntaxe française maltraitée dans notre vie contemporaine sous l'empire de multiples influences se voit rendre des honneurs publics où les intrus qui avaient envahi son domaine sont montrés du doigt et invités à repasser la frontière. » Ces mots ont été prononcés par un académicien français à Québec il y a presque un siècle. Ne croirait-on pas que l'on parle de la situation présente de notre langue, vénérée au Québec, maltraité en sa terre d'origine, la douce France. Les descendants de Jacques Cartier ont droit à notre gratitude. Jacques Cartier fut célébré en 1934 à Québec et l'Académie y déléga naturellement Henri Bordeaux, romancier renommé, qui dit « Au moment où vous célébrez le quatrième centenaire de la découverte du Canada par Jacques Cartier, l'Académie prépare les cérémonies marquant son troisième centenaire. » Henri Bordeaux va ajouter à ce rappel de nos liens traditionnels la gratitude que nous avons au Canada pour le soutien apporté à la France dans la Grande Guerre. Je le cite le 21 avril 1915, près d'Ypres. « L'armée française était en grand péril. Une division canadienne y fut jetée, qui chassa l'ennemi. Calais menacé était sauvé. » J'étais à Versailles en juin 1919, lorsque fut signée dans la Galerie des Glaces, où l'Empire allemand avait voulu prendre naissance en 1871. Le traité de paix qui terminait l'interminable guerre mondiale et constatait la chute de l'Empereur. Là, j'ai vu votre délégué apposer la signature du Canada après celle de la Grande-Bretagne, le Canada cher à Louis XIV qui avait personnellement veillé sur la Nouvelle-France. Le Canada revenait à Versailles, chez le Grand-Roi. Il y avait alors 6 000 colons français dans la colonie d'Outre-mer. Il y a aujourd'hui plus de 6 000 tombes canadiennes en France. Henri Bordeaux n'évoque que les tombes de la Première Guerre mondiale, mais combien de milliers encore faut-il y ajouter pour la seconde ? Fidèle à la civilisation française, gardien intraitable de la langue, vous avez, aux heures où la France était en péril, volé à son secours, au prix de la vie d'innombrables fils de Jacques Cartier. Autre anniversaire que l'Académie ne pouvait manquer de célébrer avec vous, le cinquantenaire de la faculté des lettres de l'Université Laval à Québec. La délégation de l'Académie était forte de trois membres, dont deux personnalités emblématiques, Maurice Druon, et surtout le président Léopold Sédar Sangor. L'auteur des rois maudits a dit alors son admiration à l'Université Laval. Je le cite, gardienne et créatrice au Québec de la culture comme nous l'entendons et comme nous la parlons. Et ajouta-t-il, dès ce moment, au Canada, la bataille pour la langue française est gagnée. Le français y est déjà partie intégrante de la personnalité canadienne, l'élément qui assure l'originalité et le rayonnement du Canada dans le continent nord-américain qui définit et renforce son identité nationale. Mais à la dimension française du Canada, il faut ajouter l'action pour l'expansion mondiale du français, c'est-à-dire pour la francophonie. Votre action. Comment oublier d'abord l'éclat du second sommet de la francophonie réuni en septembre 1987 à Québec, devenu durant quelques jours inoubliables, capitale provisoire certes, mais tellement symbolique de la francophonie. Après Versailles, où fut ouverte en février 1986 la série des sommets réguliers de la francophonie, il revenait naturellement au Québec, si exemplaire d'être l'hôte de près de 40 pays acharnés à manifester ensemble leur attachement à la langue française, à l'esprit français, à ce qu'on peut appeler la civilisation française. Mais le Canada ne s'est pas contenté d'être un lieu de réunion de la francophonie. C'est de lui qu'est venue l'initiative du Grand Prix de la francophonie. Lors du sommet de Paris, tenu, on l'a dit, à Versailles, le gouvernement canadien dota ce prix et confia à l'Académie française le soin de le faire vivre. Le Grand Prix de la francophonie, destiné à l'œuvre d'un auteur francophone qui contribue au maintien et à l'illustration de la langue française, est né d'abord de votre volonté de montrer, en commun avec l'Académie, ce qu'était la francophonie. La générosité privée est venue renforcer l'initiative du gouvernement canadien. Et une fois encore, cette générosité, c'est la vôtre, celle de nos amis canadiens. Deux grands responsables de groupes industriels canadiens, deux francophones, passionnés, messieurs Desmarais et Lamar, ont apporté au fond du prix une contribution considérable à la mesure des groupes qu'ils présidaient. Le premier ministre français, M. Édouard Balladur, décida alors que la France devait aussi s'inscrire dans ce magnifique projet auquel il consentit une contribution d'un million de francs. Dans la foulée, un premier prix fut décerné au poète et dramaturge libanais Georges Cheadé et pour montrer que ce prix n'était pas seulement littéraire, mais qu'il pouvait aller à toute personnalité de disciplines diverses qui aura accompli dans son domaine une œuvre exceptionnelle servant à illustrer la langue française. Une grande médaille de la francophonie a été décernée dans le même temps à deux médecins, un français et un canadien, pour leur ouvrage sur les maladies coronariennes, exemple remarquable de collaboration scientifique francophone. La belle aventure du Grand Prix de la francophonie se poursuit depuis plus de trois décennies. Le prix a un immense prestige et il porte témoignage de la solidarité culturelle entre pays liés par une même langue. Il est aussi un témoignage éclatant de la solidarité de l'Académie avec sa famille canadienne. Permettez-moi à ce point de mon intervention d'y ajouter un souvenir personnel. En 1996, le président Chirac, élu depuis peu, voulut définir de façon plus précise les conditions dans lesquelles on pouvait obtenir la nationalité française. Il nomma pour se faire une commission précédée par un très éminent juriste, Marcelon. La chance voulue que je fasse partie du groupe des commissaires et le souvenir que je vais évoquer y est lié. Les séances de la commission de la nationalité étaient par la volonté de son président et en raison de l'importance que le président de la République y attachait, télévisé, ce qui pour la France était alors une vraie révolution. Nous vîmes un jour et les téléspectateurs très nombreux, paraît-il, virent la même chose, arrivaient devant la commission un groupe de près de 30 Canadiens qui avaient demandé à être auditionnés officiellement en public. Ils venaient du Québec et du Nouveau-Brunswick. Ils déroulèrent devant nous d'immenses arbres généalogiques remontant aux origines et nous dire « Nous sommes français, nous n'avons jamais cessé de l'être, même si nous sommes Canadiens. Nous parlons français et vous devez, puisque vous devez définir comment on devient ou comment on est français, nous rendre cette nationalité qui est la nôtre. Nous parlons au nom de tous nos compatriotes, à les écouter, à entendre cette langue si pure, à regarder ces beaux visages passionnés et ces arbres généalogiques si parfaits et complets, je peux vous dire sans doute aucune que nous avons tous pleuré d'émotion. La belle province, les arpents de neige décriés, hélas par Voltaire, étaient devant nous. Tout ce qui nous unissait par-delà les siècles et l'océan s'est imposé à nous. Hélas, la bureaucratie, les lois, les pesanteurs du monde moderne n'ont pas permis aux rêves magnifiques de vos compatriotes auxquels nous avons adhéré d'emblée de prendre corps. Il reste de cet épisode le souvenir et le constat de ce qui nous unit. Les mots, notre trait d'union, existent bien plus fort que les apparences. Le général de Gaulle, dont les propos au Canada ou à son propos ont parfois soulevé des tempêtes, a dit un jour « Le fait que la langue française perdra ou gagnera la bataille au Canada, la bataille de langue, pèsera lourd dans la lutte qui est menée pour elle d'un bout à l'autre du monde. Votre venue à l'Académie, ce que vous venez de réaliser, nous confirme ce que nous pensions et croyons savoir que la bataille était gagnée au Canada, donc, comme le disait un stratège qu'il était le général de Gaulle, votre victoire est un gage d'avenir pour la langue française. Notre gratitude à votre égard, à l'égard de tous nos amis et, j'ose dire, de notre famille canadienne est immense. Merci profondément, monsieur le ministre, d'être venu nous aider à regarder, à voir l'avenir avec confiance. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Applaudissements La parole est à monsieur Simon-Julien Barrette, ministre de la Justice, ministre de la langue française du Québec. Merci. Est-ce que je dois vous présenter? Oui, aussi. Voilà. Et voilà. Bonjour à tous. Madame le secrétaire perpétuel, Hélène Carrère-Dancos, monsieur le chancelier de l'Institut, Xavier D'Arcos, monsieur le directeur en exercice, Frédéric Vitoux, mesdames et messieurs les membres de l'Académie, mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs les ambassadeurs, monsieur le représentant de la secrétaire d'État chargé du développement de la francophonie et des partenariats internationaux, madame la représentante de la secrétaire générale de la francophonie, monsieur le délégué général à la langue française et aux langues de France, Paul de Sinéty, madame la déléguée générale du Québec et représentante personnelle du premier ministre du Québec pour la francophonie, Michel Boisvert, madame la déléguée aux affaires francophones et multilatérales, Claire de Ronzy, monsieur le représentant du Québec à l'UNESCO, Michel Bonsaint, madame la sous-ministre de la langue française, Juliette Champagne, distingués invités, chers amis, c'est pour moi un immense honneur d'être ici parmi vous pour faire entendre la voix du Québec dans cette langue que nous avons en partage depuis cinq siècles. C'est avec émotion que je prends la parole un 23 juin, veille de notre fête nationale, tandis que le drapeau du Québec est déployé à l'entrée de l'Institut de France. C'est un grand jour. Un grand jour pour tous ceux qui, au fil des ans, ont travaillé à nous unir à travers une même cause, l'immortalité de la langue française. C'est un grand jour pour l'amitié France-Québec et pour tous ceux qui, chez nous, comme chez vous, croient en l'exemplarité de l'État et au rôle qu'il est appelé à jouer dans la défense de la langue française. Je veux remercier l'Académie pour l'invitation et le gouvernement français pour son accueil chaleureux. Cette invitation reconnaît avec panache le rôle que le Québec joue dans l'avenir de la langue française. J'aimerais saluer amicalement mes compatriotes dans l'assistance. Merci de venir partager ce moment, de savourer cette reconnaissance avec moi, mais en toute humilité, cet honneur, il appartient à tous les Québécois. Une pensée spéciale pour nos amis acadiens et franco-canadiens. Le combat de nos frères et de nos sœurs de l'Acadie et du Canada mérite tout notre respect. Parfois séparés par l'histoire, nous l'avons été surtout par la géographie. Nous sommes toutefois unis sur l'essentiel, la défense de la langue française. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour partager avec l'Académie notre devoir de vigilance à l'égard de la langue française. Mais c'est aussi pour porter haut et fort le témoignage et le projet de toute une nation. Loin de représenter un objet du passé, la langue française a été le moteur de notre renaissance, l'indispensable instrument de notre émancipation. Grâce à elle, la nation qui n'allait pas de soi, pour user de la belle formule d'un jeune penseur de chez nous, a déjoué tous les calculs de l'histoire. Le Québec forme, aujourd'hui, un peuple fier et prospère de plus de 8 millions d'habitants. Notre résistance et notre renaissance nous ont beaucoup appris sur la valeur irremplaçable de la langue française, mais aussi sur les aléas de l'histoire. Rien n'est écrit d'avance et tout est possible, surtout quand nous unissons nos forces dans un même but. Je n'étais pas venu dans votre pays depuis mes 18 ans. Et je dois vous confier un secret, en remettant les pieds hier à Paris, j'ai retrouvé tout de suite l'enthousiasme et l'excitation de ma première jeunesse. Tout dans vos monuments et vos institutions nous ramène invariablement à l'histoire, aux gestes que votre nation a dû accomplir pour renverser le cours des choses, pour laisser sa marque sur la face du monde. La France ne serait plus la France si elle n'inspirait pas les sentiments nécessaires aux grandes réalisations. Dans tout lieu de mémoire, comme dirait votre collègue Pierre Nora, il y a un fond de mélancolie. Le passé ne reviendra jamais plus, mais on peut prendre appui sur lui pour mieux envisager l'avenir avec confiance et détermination. Aujourd'hui, les portes de l'un de vos plus grands lieux de mémoire, l'Académie française, s'ouvre pour m'accueillir comme ministre de la langue française du Québec afin de réfléchir ensemble à l'avenir de notre langue commune. Ministre de la langue française, voici un titre étonnant, n'est-ce pas? Poétique et improbable. C'est un titre presque trop beau pour être vrai comme celui des mortels. Avoir été désigné par le premier ministre du Québec comme gardien de la langue française pour ma nation est, comme vous pouvez le deviner, un très grand honneur. Si le Québec s'est doté d'un ministère de la langue française, s'il s'est doté de législation linguistique novatrice, c'est en raison d'une longue histoire empreinte de combativité et de résilience. La France est ce vieux pays dans un vieux continent au riche passé pour paraphraser les mots célèbres jadis prononcés à l'ONU. Le Québec est un jeune État, une nation fondée sur les espoirs légitimes d'un nouveau monde. Nous sommes différents et nous sommes complémentaires. Nous avons un destin commun. Et c'est encore plus vrai au regard de l'histoire. C'est un fait trop peu souvent remarqué, mais la naissance de nos deux nations autour du socle de la langue française se produit au même moment. Et vous l'avez bien dit, madame la secrétaire, perpétuelle. L'histoire du Québec débute avec François Ier, qui envoie Jacques Cartier au Canada en 1534, tout juste avant l'ordonnance de Villiers-Côteret en 1539. Ce grand humanisme de la Renaissance, ce jeune roi protecteur des arts et des lettres, fait du français la langue du droit et de l'administration à la place du latin. C'est un acte fondateur. Un acte fondateur qui fait du français un liant politique. François Ier donne plus qu'un socle au pays avec Villiers-Côteret. Il lui donne un visage. Il lui donne une voix. La voix de la France. François Ier confirme le rôle que peut jouer l'État dans le destin d'une langue et le rôle que peut jouer la langue dans le destin d'un État. La promotion du français se fait de l'origine sous le signe de l'ouverture sur l'universel. La langue française n'a jamais été un fait ethnique. Elle a toujours été un fait de culture et un fait de civilisation. C'est ce qui explique son prestige et son extraordinaire pouvoir d'attraction. Elle n'aurait pas connu ce grand destin si elle ne s'était pas adressée d'emblée à l'ensemble de l'humanité. Elle est aussi la langue des écrivains et jamais, nulle part en Occident, le prestige de la littérature n'a été aussi grand qu'en votre pays. Joachim de Bellé écrit sa défense et illustration de la langue française en 1549, dix ans après Villiers-Côteret, en même temps que les poètes de la Pléiade cherchent à faire du français la langue de référence. Plus tard, durant les Lumières, au XVIIIe siècle, toute l'élite de l'Europe parlera ou voudra parler français. Mais le français fut également la langue du peuple, s'est enrichi au fil du temps de ses nombreux accents et terroirs. Nous en sommes tous en cette salle les héritiers, quelle que soit notre origine ou notre nom de famille. Si Villiers-Côteret coïncident avec la découverte du Canada, la création de l'académie coïncide, elle, avec la fondation de la Nouvelle-France. Alors que cette académie est fondée par la société la plus remarquable qui soit, des gens d'origine modeste traversent l'Atlantique avec pour tout bagage leur métier, leur tradition, leur langue et leur courage. Ils s'en vont commettre une magnifique folie, créer une bulle de France à l'autre bout du monde, au nord d'un continent inconnu. C'est un grand sujet de fierté. L'Amérique fut déjà française. Jack Kerouac, grand écrivain américain du 20e siècle, dont les origines québécoises doivent être rappelées, disait qu'il rêvait et pleurait souvent en français. Une figure se détache au début de notre histoire. Une impressionnante statue lui rend hommage à Québec, face au fleuve Saint-Laurent. Il s'agit de Samuel de Champlain. En quittant le port de Honfleur, il a un rêve et c'est de créer de l'autre côté de l'océan un nouveau monde de liberté et de tolérance qui échapperait aux guerres de religion ayant ravagé son pays au dernier siècle. Il veut le faire en collaboration avec les nations autochtones présentes sur le territoire en nouant une alliance dans la durée avec elles. Il fonde dans cet esprit l'Acadie en 1604 et Québec en 1608. Le climat est hostile, les conditions de vie très rudes et les paysages presque trop vertigineux pour l'être humain. Mais Champlain est déterminé et voit grand. Les premiers colons sont des gens étonnants, vigoureux, ingénieux qui savent mettre à profit les ressources de la nature et pour bâtir pour l'avenir. Ils s'appellent Aubry, Gosselin, Robitaille, Poirier. Leur patronyme fleure bon la simplicité de l'artisan et la bravoure du peuple de France. Mon ancêtre, Jean Jolin, débarque à l'île d'Orléans autour de 1681. Il est meunier, il épouse Marie Boileau qui a rejoint le pays des années plus tôt. Ces femmes courageuses qu'on appelle les filles du roi sont sous la tutelle de Louis le Grand. Elles deviennent les mères de la Nouvelle-France, les mères du Québec. La population connaît rapidement une forte natalité. De nouveaux villages apparaissent sur les rives du fleuve Saint-Laurent. Lorsque l'intendant de Talon débarque en 1665, toutes les conditions pour la naissance d'une nouvelle nation sont réunies. De quelques arpents de neige, comme disait Voltaire, est né un peuple audacieux. Les hommes du pays s'appellent alors Canadiens. Ils s'appelleront par la suite Canadiens-Français au 19e siècle et puis Québécois à partir du milieu du 20e siècle. Cette Nouvelle-France, c'est la nôtre. Mais si je suis ici, c'est pour vous dire qu'elle est également la vôtre. Elle est le fruit d'une poussée de vie extraordinaire qui nous est parvenue de votre pays il y a de cela plusieurs siècles. Une poussée de vie qui a traversé l'océan, qui a défriché la forêt et a triomphé de l'hiver et qui revient aujourd'hui pour vous inviter à une nouvelle aventure. Lors de la conquête de 1760, nous n'étions que 70 000. Dispersés le long des rives de notre majestueux fleuve, nous étions seuls au monde. Une société décapitée de son élite, notre bourgeoisie est à retourner en France. Tout indiquait qu'en vertu de la loi du nombre, nous devions bientôt disparaître. La proclamation royale de 1763 par l'Angleterre visait d'ailleurs explicitement notre assimilation. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Tenus à l'écart du pouvoir, les Canadiens se sont réfugiés dans l'agriculture puis dans la revanche des berceaux. Explosion démographique qui leur a permis de maintenir une présence et d'opposer une résistance au projet d'assimilation. Nous avons obtenu à l'arraché en 1774 le droit civil français et la liberté de religion puis l'Assemblée législative en 1791 dont nous nous sommes servis pour préserver notre culture et défendre notre identité. Nation précaire, nous avons tiré profit de ses gains pour fonder une démocratie à notre image. L'embryon d'un État qui ne trouvera sa vraie forme que dans les années 1960 et 1970 avec la Révolution tranquille. L'Assemblée législative demeurait inféourdée à l'autorité d'un conseil et d'un gouverneur nommé par l'homme. Dans les faits, elle avait peu de pouvoir. Elle a toutefois permis l'émergence du Parti patriote, un mouvement progressiste et républicain à l'origine du courant politique qui nous inspire encore. Ce mouvement démocratique prendra racine au cœur de la vallée du Richelieu qui a été nommé ainsi en l'honneur du fondateur de l'Académie et qui fait partie de la circonscription de Bordua que j'ai la fierté de représenter à l'Assemblée nationale du Québec. Il s'accompagnait d'une volonté de rendre aux Canadiens français le contrôle de leurs institutions politiques. Bien qu'ils avaient été freinés dans leurs élans d'émancipation, les patriotes ont mis en lumière le rôle primordial de l'État dans l'épanouissement d'une nation. Lors de la conquête, nous étions une poignée menacée de disparaître. Un siècle plus tard, nous étions un million. Ce peuple qu'on disait condamné par l'histoire a non seulement survécu, mais il a redressé les Chines et agrandi le cadre de sa géographie en partant à la conquête de l'arrière-pays. Il voulait, pour reprendre les mots si justes de Pierre-Emmanuel, qui inspirerait plus tard notre politique culturelle, préserver les formes de son avenir. Mais l'absence de levier économique et plus encore de pouvoir politique a fini par faire son œuvre. Notre culture et notre langue s'étiolaient. Un prolétariat vulnérable aîné dont la langue contaminée a eu tôt fait de basculer dans le franc anglais. Dans les années 1950, les Canadiens français vivaient dans des villes où l'affichage commercial était souvent en anglais. Déjà un siècle auparavant, lors de sa visite au Bas-Canada, Tocqueville avait pu constater, alors qu'il s'étonnait et je cite, de voir dans le Canada un million de Français braves, intelligents, faits pour former un jour une grande nation française en Amérique qui vivent en quelque sorte en étranger dans leur propre pays. À Montréal, Chicoutimi, Sherbrooke, Shawinigan, Québec, l'anglais était omniprésent et pour cause. L'oligarchie anglophone héritière du pouvoir britannique imposait sa langue et son imaginaire. Le Canada français était l'un des très rares endroits dans le monde où la langue française était signe d'infériorité sociale. Il n'était pas rare que les Canadiens français se fassent répondre par le maître anglais avec une grande violence, « speak white ». Notre peuple a vécu la tragédie de la dépossession. Il a fait l'expérience de la promiscuité avec la mort. Et pourtant, jamais il ne s'est départi de son espérance. Jamais il n'a renoncé à un retour à la vie, à la fierté. C'est sous le signe d'une improbable renaissance, guidée par un réel désir de normalité et de dignité, que s'est faite la Révolution tranquille. Nous étions désormais cinq millions. Les Québécois se sont alors rassemblés sous un même slogan, « maître chez nous ». Dans notre bouche, cela voulait dire essentiellement « nous ne voulons plus être des citoyens de seconde zone ». Nous voulons le respect et la dignité. Nous voulons redevenir les acteurs de notre propre histoire. Ce slogan est venu avec un deuxième tout aussi important, Québec français. C'est dans un désir de redonner à la langue française la place qui lui revient que les Québécois ont trouvé l'énergie de se doter d'un État national. Le gouvernement de l'époque a d'ailleurs créé à cette fin l'Office québécois de la langue française, organisme qui existe toujours et que j'ai l'honneur d'avoir sous ma responsabilité. Que ce fût dans le domaine de la radio, de la télévision, des banques et des assurances ou de la communication gouvernementale, l'Office québécois de la langue française a révisé l'ensemble des pratiques linguistiques avec l'approbation des plus hautes autorités de l'État qui en avaient fait une priorité. Une autre institution, Hydro-Québec, qui avait servi à nationaliser l'hydroélectricité, s'imposa entre toutes. Des ingénieurs aux techniciens, en passant par les ouvriers, les barrages hydroélectriques dans le Nord, ont été une création collective qui a symbolisé la reconquête de tout un peuple, de sa langue, de son économie et surtout de sa fierté. Ces Québécois participèrent à la réalisation d'un exploit technique majeur qui redonnerait le pouvoir économique à leur propre peuple, à l'État québécois. Comme en France, l'évolution de notre langue annonçait et inspirait le destin de notre État. Notre émancipation prenait la forme d'un projet collectif. Un foisonnement culturel a accompagné ce renouveau. Il a donné de grands artistes et certains de nos meilleurs écrivains, dont le poète Gaston Miron. C'est avec reconnaissance que nous avons entendu Denis Laferrière, lors de son discours de réception à l'Académie française, faire un éloge vibrant de celui qu'il voyait comme un compagnon des Amériques, du nom du poème de l'homme rapaillé. Compagnon des Amériques, Gaston Miron, qui a exprimé les deux pôles de la fraternité et de l'amour, dans un chant où un brillant Québécois d'origine haïtienne a pu retrouver, selon ses propres mots, la langue rugueuse des rois de France. M. Laferrière appelait en un mot l'origine en quelque sorte royale de notre fameux accent, qui n'était pas différent de celui des salons et de la cour de France. Notre accent était celui de l'Ancien Régime. La romancière acadienne Antonine Maillet, promue l'an dernier par le président de la République au grade de commandeur de la Légion d'honneur, se plaisait à dire qu'elle était venue redonner à la France la langue de Rabelais. Notre drapeau fleur d'Elysée n'est-il pas un rappel de cette origine? L'ordonnance de Villiers-Cotterêts et la coutume de Paris constituent le creuset dans lequel se sont épanouis nos premiers habitants, venus créer avec leur propre tradition régionale une nouvelle nation. Or, ce n'est qu'en 1977, avec l'adoption de la Charte de la langue française, communément appelée la loi 101, que la langue française devint enfin, sans embâge, le socle politique de la nation québécoise. Le père de la Charte de la langue française, M. Camille Lorrain, il voyait un geste fondateur. La langue, disait-il, est le fondement même d'un peuple, ce par quoi il se reconnaît et il est reconnu, qui s'enracine dans son être et lui permet d'exprimer son identité. Sans son caractère français, l'État québécois aurait été dénué de sens. Il aurait été une technocratie sans âme. Inversement, Lorrain l'avait bien compris, sans le soutien résolu de notre État, la langue française se serait bientôt folklorisée. Des siècles plus tard, la grande leçon de François 1er continuait de s'appliquer dans notre coin d'Amérique. La loi 101 est notre village au trait. La Charte de la langue française avait pour objectif de faire du français la langue de l'État, aussi bien que la langue du travail, de l'enseignement, des communications, du commerce et des affaires. Elle était le contrepoids dont nous avions longtemps rêvé pour faire face à la concurrence de l'anglais. C'était une réponse forte parce que globale qui touchait à tous les domaines de la société. Bien plus qu'une loi, elle annonçait clairement les intentions du Québec de développer son propre modèle, un État-nation d'inspiration républicaine et universaliste, avec comme premier ancrage la langue française. 45 ans plus tard, après une illusion de stabilité, de nouveaux périls guettent la langue française. L'anglais est devenu la lingua franca. jadis la langue de la puissance de la minorité coloniale et elle est devenue la langue de la mondialisation. Le projet de la Chaire de la langue française bute, depuis son adoption, sur le cadre constitutionnel de la Fédération canadienne, que je propose ici de repatiser, non sans humour, le bouclier canadien. La loi constitutionnelle de 1982 n'est l'existence même de la nation québécoise. Cette constitution, imposée au Québec, par les autorités fédérales, malgré son opposition formelle, aura servi à invalider plusieurs dispositions clés de la loi 101, l'empêchant ainsi de remplir les objectifs fixés. C'est pourquoi le sociologue Fernand Dumont nous incitait à la prudence quand il disait que la loi 101 offrait des remparts fragiles. Force est de constater que ces remparts ne suffisent plus, il nous fallait donc agir. D'où l'intérêt et l'importance de la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. Aussi appelée loi 96, que j'ai eu l'honneur de piloter et que notre Assemblée nationale a adoptée il y a tout près d'un mois, le 1er juin dernier. Fait majeur, elle inscrit en toutes lettres dans la Constitution que les Québécoises et les Québécois forment une nation et que notre seule langue officielle et commune est le français. Comme le disait déjà Talleyrand, alors acteur essentiel du Congrès de Vienne, si cela va s'en dire, cela ira encore mieux en le disant. La différence n'est pas ici de pure forme. Elle promet des conséquences positives pour le Québec et la langue française. Grâce à un geste d'audace, le Québec a pu puissé par lui-même ses caractéristiques existentielles aux côtés des autres dispositions constitutionnelles de sorte que la spécificité de la nation québécoise ne pourra plus jamais être occultée. Dans un cadre fédéral où les droits individuels sont devenus quasi-absolus, ce geste en faveur des droits collectifs de notre nation constitue un contrepoids déterminant. Il laisse entrevoir pour le Québec ce que vous appelez en contexte européen une marge d'appréciation nationale. Il faut comprendre qu'il s'agit d'une réelle victoire. La modification des textes constitutionnels relève, pour ainsi dire, de l'exploit au Canada. On m'a aussi dit qu'en France, également, c'était difficile de modifier la constitution. Dans le même sillage, la loi 96 renforce et actualise en profondeur la Charte de la langue française. La Charte de la langue française fait du français en conformité avec son statut de langue officielle la langue de l'administration publique. Pourtant, on constate depuis des années au sein de l'État québécois une propension périlleuse au bilinguisme systématique que d'aucuns qualifient désormais d'institutionnel. Une personne peut obtenir sur demande des services publics en français ou en anglais exactement à la manière d'un libre-service dans une entreprise. La chercheuse Pascale Casanova, qui a étudié l'histoire des langues d'un point de vue politique, voyait dans le bilinguisme collectif un péril inexorable. Pour elle, il s'agissait d'une première étape avant l'élimination de la langue dominée. Pour contrer ce phénomène préoccupant, il nous faut réhabiliter ou plutôt l'exemplarité de l'État. Nous avons le devoir de nous poser en acteurs cohérents. La loi 96 exigera des organismes de l'administration qu'ils communiquent exclusivement dans la langue officielle et commune de notre nation, soit le français, avec les personnes physiques et morales, sauf pour certaines exceptions définies. L'État assumera pleinement son rôle de protecteur et de promoteur de notre langue officielle. Dans les ministères, les organismes, les gouvernementaux et les municipalités, le français doit redevenir la langue de référence. La loi 96 renforce également le statut du français en matière de législation et en matière de justice. Il revient à l'État du Québec d'occuper tout l'espace dans tous ses champs de compétences en y faisant respecter sa personnalité distinctive. La création du ministère de la langue française et d'un poste de commissaire indépendant répondra pour sa part à un devoir de vigilance permanent. L'État québécois ne doit plus jamais manquer à son devoir à l'égard du français. L'exemplarité de l'État est fondamentale parce qu'elle dicte la référence commune. Quel message envoie l'État lorsqu'il suggère que le français est optionnel? Quel message envoyons-nous aux citoyens ainsi qu'à ceux qui viennent nous rejoindre? Un de nos plus grands défis est d'associer les personnes immigrantes à notre projet national. Nous sommes les voisins d'une grande puissance, les États-Unis, et nous évoluons à l'intérieur d'une fédération à majorité anglophone. La dynamique linguistique continentale et mondiale favorise en tout point l'anglais. C'est pourquoi la loi 96 consacre un nouveau chapitre à la langue commune. Elle rappelle que le français est une langue d'intégration, un principe d'unité et un vecteur précieux de participation à notre vie démocratique. Bien que notre projet soit contrecarré par le multiculturalisme canadien, qui trouve un équivalent dans ce que vous appelez le communautarisme et qui combat les prétentions du Québec à se constituer en nations distinctes, la langue française doit devenir réellement la langue d'usage de tous les Québécois. Depuis 1977, les enfants issus de l'immigration sont obligés par la loi de fréquenter l'école primaire et secondaire en français, tout comme les jeunes francophones. Mais si cette mesure a permis aux nouveaux arrivants d'acquérir une connaissance de la langue officielle, elle ne suffit pas à freiner le mouvement en faveur de l'anglais que nous observons depuis plusieurs années. Sitôt leur diplôme obtenu de l'école secondaire, l'équivalent relatif de votre lycée, une proportion alarmante d'étudiants, notamment ceux dont la langue maternelle n'est ni l'anglais ni le français, se précipitent dans le réseau anglophone pour poursuivre leurs études. C'est un échec sur le plan de l'intégration. L'éducation en anglais détermine pour plusieurs leur choix de gagner et de faire leur vie dans cette langue. Les conséquences sur notre société sont immenses. Et pourtant, la Charte de la langue française cherchait à faire du français un creuset, accueillant la diversité, fondant un pluralisme distinct sur ce continent d'immigration. Nous avons en effet accueilli plusieurs vagues d'immigrants au fil de notre histoire. Pour une nation en situation minoritaire, dont l'avenir ne sera jamais certain en Amérique, c'est un accomplissement démocratique remarquable. Nous prévoyons continuer avec le même humanisme en faisant de la majorité historique le foyer de convergence de l'intégration des nouveaux arrivants. Le chacun pour soi et l'individualisme n'ont jamais fait une politique viable. Le Québec est le seul État en Amérique où les francophones forment une majorité. Nous devons agir en conséquence. Ainsi, la loi 96 fera de la maîtrise de la langue française une condition de diplomation dans les établissements anglophones. Elle viendra par ailleurs encadrer la croissance de l'enseignement en anglais en contingentant le nombre d'étudiants. L'objectif est de garantir la primauté du réseau collégial francophone afin que le français soit et demeure la langue normale des études supérieures. En 1977, Camille Lorrain insistait pour placer son projet sous le signe de la justice sociale. Aujourd'hui encore, il importe de contrer la généralisation de pratiques discriminatoires qui limitent l'accès à l'emploi à ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais. Sous la nouvelle législation, les employeurs devront prendre tous les moyens raisonnables avant d'exiger la maîtrise d'une autre langue que la langue officielle, le français. En vertu de la Charte de la langue française, toute personne a le droit de travailler et de s'instruire en français, d'être informé et servi en français, de s'exprimer en français dans toute assemblée délibérante, d'exiger que l'administration, les services de santé et les services sociaux ainsi que les entreprises communiquent avec elles en français. Ces droits fondamentaux ont été interprétés par les tribunaux comme étant simplement déclaratoires. Pourtant, l'intention du législateur québécois était claire. Ces droits devaient être pleinement effectifs. La loi 96 répare cette erreur en leur accordant un caractère exécutoire au même titre que les droits fondamentaux garantis par la Charte des droits et libertés de la personne. L'apprentissage des langues étrangères est une source de grande joie. Les Québécois sont les plus bilingues de la Fédération canadienne. Mais c'est la responsabilité de l'État d'assurer la cohésion de la nation autour de la langue française et d'encourager la préservation d'un monde commun. Nous aurions tort de voir dans le mouvement massif vers l'anglais un phénomène anodin. On nous le présente comme une ouverture sur le monde en balayant du revers de la main toutes les objections. Le choix massif de l'anglais n'est pas à l'abri de la critique, à fortiori, quand il s'agit moins de la langue de Shakespeare que celle de la Silicon Valley. Ce qu'on présente comme une ouverture sur le monde masque trop souvent l'acculturation, qui vient avec une importante perte de mémoire et d'identité. Partager l'aventure d'une nation, se reconnaître dans une histoire longue, regarder au-delà de son intérêt individuel propre, agrandissent au contraire de notre existence. Nous attendons utiliser pleinement notre souveraineté parlementaire pour défendre, outre la langue française, tout ce qui relève de notre destin national. Le Parlement du Québec doit avoir le dernier mot sur les déterminants fondamentaux de son existence. Le Québec construit son État morceau par morceau depuis 1791, soit bien avant que ne fût créée la Fédération canadienne. La loi 96 sur la langue française ne vient pas seule. Elle a été adoptée après la loi 21 sur la laïcité, que j'ai également eu l'honneur de piloter, toujours dans la même idée de renforcer l'autonomie et la personnalité de l'État du Québec. Dans son invitation, Mme le secrétaire perpétuelle m'a fait part de son désir d'aborder le problème de l'anglicisation de la langue française, qui touche désormais de larges pans de votre pays. C'est un problème que nous, Québécois, connaissons également. La loi 101 et la loi 96 sont des réponses légitimes et pertinentes, mais c'est la société tout entière qui doit faire preuve de vigilance face à l'anglicisation. En Amérique du Nord, disait René Lévesque, avec beaucoup d'humour et un brin de malice, nous sommes comme un village gaulois entouré de néo-romains. Avec la mondialisation, cette réalité qui est la nôtre semble être devenue celle de tous. Pour paraphraser votre collègue Alain Finkielkraut, dans l'ingratitude, livre écrit avec le Québécois Antoine Robitaille, « Dans ce monde où nous sommes entrés, il n'y a plus que de petites nations et de fragiles héritages. Nous sommes tous des Québécois, nous sommes tous dans le même bateau. Nous qui avons longtemps été isolés, parfois coupés du monde, en Amérique, cette citation nous fait plaisir et nous touche, même si ce n'est pas sans tristesse. Le rapport qu'a produit l'Académie en février dernier est clair et convaincant. Ce qui était anecdotique est devenu systématique. L'incursion de l'anglais s'étend à la syntaxe de la langue et s'impose même dans la parole portée par vos institutions. En lisant votre rapport très documenté, j'ai eu l'étrange sentiment de me retrouver devant les mêmes combats que nous avons dû affronter par le passé et que nous continuons de mener. La France a rejoint le Québec. La révolution numérique des GAFAM est un rouleau compresseur anglo-américain qui bouscule l'écosystème de notre langue et de notre culture. Elle favorise les grands ensembles et compromet l'équilibre de nos sociétés. Rien ne serait plus naturel que la France, dans ce monde nouveau, se fasse le porte-parole de la diversité des cultures et de la dignité des nations. Il ne s'agit pas, vous m'avez bien compris, de s'opposer à la révolution de notre temps, mais d'y participer pleinement en y faisant respecter ce que nous sommes. C'est avec fierté, et j'ajouterai avec confiance, que Camille Lorrain avait placé la Charte de la langue française dans l'orbite de la France. Il disait, « Nous avons le sentiment, pour ne pas dire la certitude, avait-il dit, que nous venons enfin de nous insérer à part entière dans le mouvement d'une des plus grandes cultures et des plus grandes civilisations du monde, c'est-à-dire la civilisation francophone. Près de 50 ans plus tard, nous poursuivons la tradition d'un Québec résolu à se développer intégralement en français. Nous, Québécois, voyons en la France non seulement un pays ami, un allié à nul autre pareil, mais aussi une alternative positive à l'uniformisation de la mondialisation. Après la conquête et la révolution française, il y a eu un éloignement entre nos deux nations au 19e siècle. La tutelle de l'Église catholique et des autorités britanniques se faisaient plus forte. Notre ouverture sur le monde passait par le Vatican plutôt que par la France. Un premier ministre audacieux, honoré Mercier, a toutefois échafaudé durant son mandat le début d'une politique internationale avec la France. Il a fallu attendre la révolution tranquille pour que les rapports entre le Québec et la France se rétablissent et prennent leur essor. Sous l'influence du général de Gaulle, nous assisterons à d'émouvantes retrouvailles. Lors de sa visite en 1967, le général longe dans une voiture décapotable le fleuve Saint-Laurent de Québec à Montréal. Il emprunte le chemin du roi dont la création remonte à la Nouvelle-France. Il est accueilli par une foule animée d'une immense ferveur. C'est à tout point de vue un événement. Partout sur sa route, il croise des gens du peuple qui indiquent sur des pancartes la région de France de leurs ancêtres en guise de messages de bienvenue. C'est le début d'une riche collaboration entre la France et le Québec. Dans toutes les sphères de la vie collective, nous deviendrons, grâce au général et au premier ministre Jean Lesage et Daniel Johnson, des partenaires privilégiés. Dans ses mémoires, Georges-Émile Lapalme, ministre des Affaires culturelles, évoque la teneur de sa rencontre avec son vis-à-vis, André Malraux, qui mènerait à la création de ce qui deviendra la délégation générale du Québec à Paris. Il cite de mémoire « À l'instant où nous sommes, aurait dit Malraux, il est inutile de se leurrer avec des faits qui n'existent pas. La vérité, c'est que nous vous avons totalement oubliés. Aujourd'hui, il se trouve qu'un homme de génie, le général de Gaulle, vient d'entrevoir une réalité et un potentiel. Partons de là. » Des mots forts qui rendent justice à l'action visionnaire du général. De son propre aveu, le général avait voulu payer une dette historique celle laissée par Louis XV. Il voulait renouer le fil de l'histoire. Cet appui fraternel de la France a été pour nous d'une grande importance. Il nous a accompagnés dans notre marche vers le Québec français alors que nous étions déjà dans un élan de modernisation sans précédent. Aujourd'hui, nous rêvons d'une ambition renouvelée pour la langue française et par extension pour la francophonie et ses 320 millions de locuteurs. Nous rêvons grand pour la France parce que nous rêvons grand pour le Québec et pour l'ensemble des francophones sur les cinq continents. Michelet a dit « L'histoire de France commence avec la langue française. Cela signifie que la fin de la langue française serait la fin de l'histoire de France. Du moins, celle à laquelle nous nous identifions. Je n'ignore pas le défaitisme qui règne à notre époque. L'histoire, dira-t-on, serait écrite à l'avance et il serait inutile de résister aux léviétans anglo-américains. Cette fausse prophétie a été démentie mille fois. Le Québécois en moi peut le dire avec fierté et assurance, il est possible de déjouer l'histoire. Le pays de Jeanne d'Arc, de Philippe-Auguste, de Valmy, de la bataille de la Marne et de la Résistance le sait tout aussi bien que nous. Quand la diversité des cultures devient tout aussi menacée que la diversité de la faune et de la flore, défendre la langue française n'a rien de folklorique. Au contraire, défendre la langue française, c'est défendre l'avenir et surtout, c'est défendre l'intégrité de ce monde, de la beauté de ce monde, de la diversité de ce monde. Plus de quatre siècles après la fondation de Québec, deux siècles et demi après l'abandon de Louis XV. Cinquante ans après la visite du général, la magnifique folie des débuts s'est transformée pour des millions d'entre nous en une magnifique raison de vivre. Elle a donné naissance à un peuple fier de son identité, déterminé à contribuer au monde par son destin américain et par son appartenance à la francophonie. Nous participons maintenant pleinement à l'économie nord-américaine où notre différence est un atout et notre identité une force. Cette modernité du Québec, cette facilité d'accès qu'il permet au dynamisme de l'Amérique ne sont pas incompatibles avec une conscience forte de son identité et de la précarité de la langue française. Récemment, des articles diffamatoires contre le Québec ont été publiés avec trop de complaisance dans des journaux américains et canadiens et anglais. Des auteurs peu rigoureux dépeignent notre combat sous l'angle le plus dénigrant et le plus insultant en tenant de le faire passer pour un combat d'arrière-garde, une forme d'autoritarisme. Notre combat pour la langue française est juste. C'est un combat universel, celui d'une nation qui a résisté pacifiquement à la volonté de puissance des plus forts. Au pays des écrivains, qui est depuis François Ier le royaume de la langue française, la loi du plus fort et le langage des chiffres n'auront jamais le dernier mot. Il restera toujours de la place pour ce que Romain Garry appelait la marge humaine, soit l'espace de liberté dont les personnes, aussi bien que les nations, ont besoin pour se réaliser dans la dignité et dans la justice. Lors de son célèbre passage à Québec, le général de Gaulle avait prophétisé qu'un jour, ce serait au tour du Québec d'aider la France. Le Québec et l'Académie française sont nés à la même époque. Nous avons grandi dans des contextes fort différents. Et aujourd'hui, nous voilà réunis en ce grand jour pour l'amorce d'une nouvelle aventure. Dans ce temple de la langue française, dans ce lieu de mémoire, c'est un descendant de Jean Jolin, un modeste meunier qui se tient devant vous. Alors, je n'ai ni votre plume ni votre épée, mais c'est inspiré par toute la fougue du peuple québécois que j'apprends la parole en ces murs. Le Québec vous tend la main, il vous convie à une union des forces entre nos deux nations basée sur la certitude que le français n'est pas une cause du passé, mais un ferment d'avenir, un moteur de résistance et de renaissance. Nous poursuivons ensemble l'objectif de défendre et de porter la langue française sur tous les aspects. Nous assumons la responsabilité de faire plus et de faire mieux pour notre langue, chez nous et partout dans notre monde. Notre langue commune doit redevenir au plus tôt, pour l'État du Québec et la France, le lien fraternel et le lien politique qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Nos destins collectifs s'enracinent tous deux dans la langue française. Au travers d'une alliance renouvelée, nous pourrons faire triompher l'espérance d'un monde riche de ses divers enracinements. Nous pourrons transcender nos fragilités respectives. Cette convergence de vues, cette union de forces donnera, je l'espère, une impulsion à la langue française qui permettra à nos deux nations de continuer d'y puiser leur grandeur et leur fierté. Vive le Québec, vive la France et surtout vive la langue française à l'immortalité. Merci. Applaudissements Merci. Merci de tout. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Applaudissements Merci. 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 Applaudissements Merci beaucoup, M. le ministre. Nous allons faire un petit tour dans la maison, je crois maintenant pour vous présenter les lieux. Vous me disiez en conclusion qu'il fait chaud chez nous, mais c'est la chaleur naturelle qui vous accueille. Nous sommes chaleureux, nous aussi. Je l'ai bien constaté. Je vous prie de vous excuser, mais nous n'avons pas encore la climatisation. Richelieu n'avait pas prévu et Mazarin, il faut qu'on revoie ça. Merci infiniment. Merci à vous. Je crois que les applaudissements qui ont accueilli votre propos montrent à quel point nous avons été sensibles à votre détermination, à votre précision, à votre énergie. Je vous remercie encore. Merci. Merci.